Salut les gens j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour de petits paquets que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo Je vous dis rien, je vous laisse la surprise avec la démo et on se retrouve juste après pour en parler, allez c'est parti Alors on se retrouve pour la démo et laissez moi vous conter une petite histoire de vampire Regardez bien ici en main, quelques cartes qui représentent 3 gouttes de sang et un vampire Regardez bien, si on place le vampire entre les gouttes de sang comme ceci, qu'on laisse agir Le vampire absorbe totalement la première goutte de sang qu'on laisse tout simplement ici sur la table Nous reste en main deux gouttes de sang et le fameux vampire On replace le vampire entre les gouttes de sang, on laisse agir Et pourtant le vampire absorbe également la deuxième goutte de sang Laissée également sur la table Pour la dernière, de la même façon, le vampire se place en contact avec la dernière goutte de sang On égalise, on laisse agir Et pourtant, le vampire absorbe la dernière goutte de sang Mais en réalité ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le vampire, c'est moi Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu Et aujourd'hui on va parler du tour Vampire 2.0 Alors comme vous l'avez vu dans la démo, Vampire 2.0 c'est tout simplement un tour de petits paquets Constitué de quelques cartes imprimées, on a 3 cartes avec des gouttes de sang et une carte avec un vampire Tout au long de la routine, le vampire va absorber les gouttes de sang et il va rendre les cartes totalement blanches Donc c'est plutôt une routine plutôt sympa Mais bon concrètement, qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce que ça vaut ? Donc le tour est vendu dans une petite pochette comme ceci A l'intérieur vous recevez toutes les cartes truquées spécialement imprimées en qualité bicycle Donc les gouttes de sang et le vampire Ainsi que le lien d'une explication vidéo en français pour réaliser la routine pas à pas Alors ce tour de petits paquets, même si visuellement ça rend bien, est-ce qu'il n'y a que des bons côtés ? Alors vous le savez, j'adore les tours de petits paquets Mais celui-ci comporte quand même quelques contraintes Et oui, comme vous avez pu le voir dans la démo Le tour nécessite d'avoir une table Et oui, parce qu'à chaque fois qu'une carte devient blanche, il va falloir la poser sur la table Donc oui, on y réfléchit sans maintenant On peut, oui, mettre les cartes dans la poche Mais bon, vraiment si vous voulez faire le tour comme vous le voyez sur la vidéo Il va falloir les poser sur la table Et on ne pourra pas les donner au spectateur Ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point négatif C'est que les cartes ne peuvent pas être laissées à l'examen Alors non, les cartes ne peuvent pas être laissées à l'examen C'est un tour où le spectateur est passif Vous lui racontez une petite histoire, vous lui présentez les faits Mais rien ne peut être laissé à l'examen Donc vous l'avez compris, c'est un tour qui va se faire Pas dans n'importe quelle condition Moi personnellement, c'est vraiment un tour quand les conditions s'offrent à moi C'est-à-dire quand je suis assis à une table Et que les spectateurs sont autour de moi Entre deux tours de petits paquets, c'est vraiment l'idéal Ça permet justement de contourner l'aspect qu'on ne peut pas donner les cartes à l'examen Pour rebondir directement sur un tour Où là, on peut donner peut-être le matériel à l'examen Après le côté examination des cartes, ça ne gêne pas à certains magiciens Je pense que ça dépend du magicien En fait, si vous avez l'habitude de donner votre matériel à examiner Forcément, les gens vont prendre l'habitude Ils vont vouloir regarder les cartes Je sais que certains magiciens se refusent de donner leur matériel à l'examen Donc du coup, pour eux, ça ne les gêneront pas Tout simplement parce que le spectateur est conditionné Pour ne pas toucher le matériel du magicien Mais bon, ça, ça dépend de vous Ça dépend de votre gestion du public, etc Donc voilà, mis à part ces deux petits points Franchement, ça reste un petit tour très sympa Au niveau de la difficulté, c'est très facile à faire On est quasiment tout le temps en tenue du bidule La routine ne demande aucun comptage difficile On est sur le type d'effet où le spectateur reste passif Il regarde une démonstration Et vous, vous lui racontez une petite histoire Qui va être agrémentée par des effets au fur et à mesure Avec les cartes C'est bien aussi d'avoir ce type d'effet Pour que le spectateur n'ait pas forcément besoin de réfléchir Et en fait, c'est comme s'il regardait un petit film, quoi Au niveau du rapport qualité-prix On est à l'entour de 10€ Rien n'est ajouté Vous recevez tout le matériel inclus Les cartes sont de qualité bicycle Donc on ne peut pas être déçu Donc voilà, ça reste un petit tour de petits paquets Plutôt sympa, je trouve Et qui pourra servir dans certaines situations Je ne vais pas vous en parler deux heures Il n'y a pas non plus grand-chose à dire dessus Ça reste un tour de petits paquets Ceux qui sont comme moi Qui adorent les tours de petits paquets Vous ne serez pas déçu forcément Comme d'habitude, je vous mets le lien Pour les intéresser dans la description Et pour les autres Tentez de le gagner dans le concours Et pour participer à ce nouveau concours Comme d'habitude, c'est un tirage au sort Les trois règles à respecter Très important La première, être abonné à la chaîne Tutomagie La deuxième, mettez le gros pouce bleu sur cette vidéo Et la troisième, ajoutez un commentaire Celui de votre choix Où vous pouvez tout simplement me dire Ce que vous avez pensé de ce tour Et le tirage au sort sera fait la semaine prochaine Dans la prochaine vidéo Comme d'habitude, le commentaire du gagnant Sera épinglé dans cette vidéo Et sera contacté derrière Afin qu'il reçoive son tour directement chez lui Et voilà, cette vidéo maintenant prend fin J'espère au moins qu'elle vous aura plu N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Pour me poser vos questions Également, l'école de magie Tutomagie.fr 100% gratuite Sans aucune inscription Vous pourrez apprendre les bases De la magie des cartes Des pièces Directement en ligne Et quant à moi Je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde